Salut à tous c'est Facheram et bienvenue pour un nouvel épisode de The Last of Us, on en est à l'épisode 26 et on commence tout doucement à se voir un petit peu profiler la fin de ce super jeu. Donc on a quitté le frère de Joël, Tommy, avec Ellie et Joël pour se diriger vers l'université pour aller retrouver les Lucioles. Donc on va bien voir ce qui va se passer là-bas, les relations entre Joël et Ellie sont vraiment pas top, donc on va voir comment ça va se goupiller tout ça. Donc voilà j'espère que vous allez kiffer la vidéo, les liens sont toujours disponibles, l'Instangaming et le Discord, donc ne vous privez pas si l'envie vous en prend. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo les amis et on se retrouve tout de suite pour le gameplay. A tout de suite ! Oh le petit écureuil tout mignon ! Ok, il y a Joël qui explique les règles du football américain visiblement à notre petit Ellie national. Et nous voilà arrivés à l'université visiblement, au campus en tout cas. Et on va pouvoir être un petit peu plus libres de nos mouvements parce que ça a l'air très très grand. On va un petit peu faire des tours et des détours pour voir s'il n'y a pas des trucs à choper à gauche à droite parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de petites choses à choper. Ok, donc on va essayer de rien rater. Et puis franchement c'est pas un nom quoi, Durillon. C'est vrai que Durillon, c'est quand même un peu spécial. Bon, est-ce qu'on peut monter là-bas ? Non ? Ok. D'accord, donc ici visiblement on a personne, ça a l'air d'être plus ou moins propre comme endroit. Donc c'est plutôt cool. Alors, je ne pense pas qu'on puisse aller par là. Donc on va explorer petit à petit, gentiment et proprement surtout, les lieux pour ne pas avoir de fail. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Ok, mais à mon avis, il y aura peut-être des choses à choper. Ok, donc je vais un petit peu mettre mon nez un petit peu partout pour voir si je ne rate rien. Mais ici, ça a l'air de tout être fermé, pardon. Donc on va continuer. Je suppose que Ellie nous suit à cheval, je présume. Sinon on ira la rechercher, c'est pas un problème. D'accord, donc c'est un peu le bazar un peu partout. C'est toujours aussi calme. Et c'est un peu bizarre quand même qu'il soit aussi calme parce que la place n'a pas l'air d'être défendue particulièrement. Alors que c'était des adultes ? Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ah oui, c'est vrai que pour Ellie, c'est quand même des principes assez bizarres. Parce que pour Ellie, ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est simplement survivre en fait. Ouh, c'est quoi ça ? Oh, ben j'ai bien fait de regarder un petit peu partout. C'est un lance-flamme ? Mais c'est la classe ! Oh yes ! Mais ce qui me fait peur surtout, c'est que si il y a un lance-flamme, c'est qu'on va devoir l'utiliser, forcément. Et qu'il y a potentiellement des choses qui vont devoir être butées avec le lance-flamme. Donc, c'est certainement des gros trucs bien dégueux. Donc, d'un côté, je suis rassuré d'avoir le lance-flamme, mais de l'autre côté, je ne suis pas sûr. Mais bon, je préfère l'avoir avec moi, plutôt que de ne pas le trouver. Mais c'est cool, franchement, je ne me doutais vraiment pas qu'il y aurait un lance-flamme de disponible dans le jeu. Franchement, là pour le coup, je suis un peu étonné. Mais c'est cool, tant mieux ! Et du coup, on a toutes les armes maintenant. Donc voilà, la dernière arme, c'était un lance-flamme. D'accord, ok. Donc ça, à mon avis, ça pue le boss ou un truc comme ça qui est sensible au feu. Mais d'ailleurs, oui, les claqueurs sont particulièrement sensibles au feu et les zombies aussi. Et note que les humains, ce n'est pas mieux. Donc les humains aussi sont sensibles un petit peu au feu. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ce petit lance-flamme avec nous. Alors, bon, on a fait nos petites emplettes. On a un étage ici. Donc on va aller jeter un oeil. Une porte. Ça, c'est Élie. D'accord. Donc on a toujours personne ici. Ça commence un petit peu à faire bizarre de n'avoir personne comme ça. Alors que c'est tellement grand. Je pense qu'on va se faire surprendre tôt ou tard par des grosses saloperies. Ou alors on va avoir une horde qui va arriver au plus mauvais moment. Parce que c'est toujours à ce moment-là que les hordes décident d'arriver. À croire qu'elles sont connectées. Tiens, c'est un mauvais moment si on arrivait. Oh oui. Bon, alors. Ok, bon, il n'y a rien à l'air d'avoir d'intéressant ici. Visiblement, il y avait quand même des gens qui montaient la garde. Donc soit ils se sont fait buter. Soit ils sont partis. Et dans les deux cas, c'est une mauvaise nouvelle. Et on ne peut pas monter plus haut ici. D'accord. Bon. On n'a rien d'autre, mis à part l'établi. Ah si, il y avait un petit truc qui brillait là-bas. Voilà. Du stuff pour monter nos armes. Voilà, ça c'est cool. On a tout gagné. Un lance-flamme en plus. Et on peut avancer. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Non, là le grillage ne peut pas s'ouvrir. Donc je pense qu'on est bon. On va pouvoir... Va-t'en. C'est quoi ce manque de respect complètement ? Ok. Bon. Ici. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'ouvert. Et là-bas. Donc on continue. Ok. On a un trou. Je reste avec du rayon. Je déteste ce... Oula. Là ça a l'air d'être... Ah c'est mal passé. Il y a un grand trou dans le... Dans le bâtiment. Je parle des Lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge ? Ça c'est une bonne question. Ok. Bon. On pouvait ouvrir la grille mais on va d'abord... Je vais d'abord faire un tour. Parce que ça m'a l'air d'être là la suite. La suite. Donc... Je vais essayer de rien rater. Ok. Ouais. Ici c'est bloqué. Donc ouais. C'est clairement là la suite. Et ça a l'air tout doucement de s'être... De se gloquifier si je peux me permettre. De toute façon après tout ce qu'on a vu je pense que... Je pense que franchement... On est... On est paré à toute éventualité. Allez. On continue. Qu'est-ce qu'il y a le cheval ? Oh ! Ben oui ben voilà. Et bien voilà. Oula mais il y a du monde. Il y a du monde dites moi. C'est quoi tout ça ? Bon. Ah oui d'accord. Il va falloir... Il va falloir jouer avec les câbles. Donc... Forcément... Il va falloir aller en haut. Ok. D'accord. Bon. On va... On va monter. On n'a pas le choix. On n'a pas du tout le choix. Donc... On va devoir se les taper. Hum... Alors... Bonjour. Ah il nous a toujours repéré direct quoi. Ah oui il n'y a pas de... Ah il n'y a pas de... Il n'y a pas de pitié quoi. On s'est fait repérer direct. Oh... Fire ! Ah ça marche vraiment bien. Ça marche mais vraiment bien de ouf en fait. Ça marche vraiment bien de ouf. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok bon. Alors... Qu'est-ce qu'on va pouvoir choper ici ? Ok. Donc on passe par la fenêtre. Allez allez. Le câble il passe par où ? Il passe par là. D'accord. Bon. L'avantage... Je me disais... J'aurais voulu être astronaute. Sérieusement. Elle aurait voulu être astronaute. Ah ah. Mais ça va être un petit peu... Ça va être un petit peu foutu maintenant. C'est un petit peu tard malheureusement. C'est un petit peu tard malheureusement. Enfin tard mais c'est un petit peu pas possible en fait. Je... Alors... J'adore les corps carbonisés. C'est trop génial. Bah c'est trop génial. C'est... Pas que c'est particulièrement génial d'avoir des corps carbonisés mais bon. C'est euh... Je préfère 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 euh... Qu'on se fasse bouffer. Et... On va pouvoir continuer. C'est cool. Et toi ? Tu voulais faire quoi ? Ah... Euh... Je voulais botter des cuins. Bah bon ? Chanteur ? Ah non. Allez. J'irai pas. Ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment l'évolution de leurs relations qui deviennent vraiment presque père-fils. Donc c'est vraiment cool de voir cette évolution-là par rapport à l'épisode précédent où, même si on peut le comprendre, Joël n'a vraiment pas été sympa avec notre petit Eddie. Donc il s'est probablement passé pas mal de choses entre ces deux épisodes. Tout le chemin, forcément, de Jackson à l'université. Même si ce n'était pas très... Je ne pense pas que ce soit particulièrement loin l'un de l'autre. Mais bon, il y a peut-être un ou deux jours de chemin. Donc il s'est passé certainement plein de choses en off qu'on n'a pas repéré dans le jeu. Ils ne sont pas expliqués dans le jeu. Mais leurs relations nous permettent de comprendre que forcément, ça se passe un peu mieux maintenant. Et on arrive à la grande place. Donc voilà, je présume qu'on va devoir continuer. Et on n'est toujours pas arrivé au lieu des sciences, au bâtiment des sciences. Oh, il y a plein de petits singes. Oh, mais c'est pas mal, ça. C'est joli. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait vraiment personne comme ça. Ou alors on va se faire tirer parce que ça a lieu de prédilection pour les snipers ici, franchement. Ok, je me doutais qu'il y aurait des choses à choper. C'est cool. Des explosifs, des lames. C'est quand même grand ici, franchement, c'est super grand. C'est vraiment le premier... Ah, ok, il y a un truc. Il y a un graffiti sur les lucioles. C'est cool, donc ça nous permet de dire quand même qu'ils étaient là. Même s'ils n'y sont plus ou s'ils sont morts. Oui, j'ai vu, j'ai vu, Ellie. Merci, 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 merci. Mais c'est vraiment le premier endroit où on peut vraiment aller à plein d'endroits. Donc, on est vraiment plus libre. Ok, je présume que ça ne fonctionne pas. Ça serait trop beau. Ah, le voilà, le fameux bâtiment d'assurance. Et je présume qu'il va falloir aller dans... Comment dire ? Dans un sale endroit pour... Pour réparer ça. Oui, ben voilà. Ok, bon. On va certainement se faire embêter par... Quelques petits... Quelques petits zombies dégueulasses. Quart du campus du GEC. Ok. D'accord. Bon. Ça, ça fait vraiment penser au Resident Evil. Chaque fois où on devait... Dans le... Dans le premier Resident Evil, où la première... La première chose à faire, c'était de récupérer la carte du bâtiment, en fait, pour pouvoir se repérer. Sinon, c'était un peu... C'était un peu plus compliqué. Même si on n'a pas du tout la même utilité ici des cartes, plus des... Voilà, des... Des documents dont... Dont on... On n'utilise pas... On ne les utilise pas du tout, mais bon. Dans Resident Evil, c'était... C'était... C'était presque... Presque vital, en fait. Bon. Ça continue à devenir un peu plus glauque. Je pense qu'on arrive... Ouais, on arrive dans les... Dans les... Comment dire ? Dans les logements... Des étudiants, en fait. Dans les côtes. Alors. On va certainement trouver beaucoup d'alcool, à mon avis. Ok. Du papier, du papier, des chiffons. Il y a encore un tiroir à ouvrir. On a encore un papier. Journal d'un étudiant. Ok. Donc, on ne voit pas... Se prendre la tête à lire. Ok. Bon. Ça a l'air d'être toujours calme pour le moment. Mais franchement, je pense que c'est vraiment le calme avant la tempête. Honnêtement, euh... Et même au niveau, euh... Au niveau du level design aussi, hein. Euh... C'est vraiment, euh... Comme je le disais la fois dernière, avec, euh... Merde, des sports. Ah bah voilà. On a des sports. Donc, voilà. Ok. On va arriver... Euh... Où il y a des petites bébêtes pas très sapes. Et je vois pas où il y a des sports, par contre. Ah, la batte à la nigane. Allez, on va remplacer notre hache. Allez, parce que la batte à la nigane, je dis... Pourquoi pas. Ah bah oui. Voilà des sports. Ok. Bon. Ah oui. Ça change du campus. Ok. Oh mais il y a du monde ici. Et plus ça avance, plus je me dis que les lucioles, euh... Je suis pas sûr qu'elles soient toujours là. Et je suis pas sûr qu'elles soient toujours en vie, surtout. Parce que franchement, quand je vois le monde qu'il y a ici, je me dis, il y a peut-être bien des lucioles parmi eux. Ok. Donc on a au moins deux claqueurs. Allez, viens ici toi. Hop. Bim. Voilà. Et le claqueur avait des balles de fusil à pompe sur lui. C'est magnifique. Cinq balles ? Oh mais c'est la... C'est gratuit. C'est... C'est la classe. Ok. Alors ici, on en a un qui est assez calme. Donc on va directement le suriner. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. On est discret. On va essayer que ça continue. Mais on a plus de surin par contre. Est-ce qu'on va pouvoir... Ah super. On peut fabriquer des surin. Deux. Mais bon. Voilà. On peut... On peut déjà avancer. On va voir si on peut pas récupérer du stuff pour en refaire une fois qu'on les aura utilisés. Ok. Bon. On a une bouteille. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si on peut continuer à être discret. Ça peut être sympa. On en a trois ici. Et il me semble qu'il y en a un qui est plus gros que les autres. Je dis peut-être une bêtise mais... Le dernier m'a l'air un peu plus gros que les autres. Est-ce que ça serait une autre forme ? Je ne sais pas. L'autre lui il va arriver ici. Ah mais non. Il ne veut même pas. Bon. Il nous tourne le dos. Donc on va pouvoir le stopper. Voilà. Super. Mais 50... 50 recharges de... De lance-flammes. C'est cool ça. Ils sont super... Ils sont super généreux ces claqueurs. Ils sont super généreux. Ok. Ils nous en restent. Ouais c'est un plus gros. Ce n'est pas un claqueur lui. Déjà le bruit qu'il fait. Ok. Donc on n'a plus de furin. Il va falloir le... Je pense qu'on va le passer au barbuck. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut être... Ça peut être une bonne idée de le passer au barbuck. On va déjà essayer... De voir si on ne peut pas... Aller choper tout ce qu'on doit choper. Pour ne pas... Pour ne pas le repérer. Enfin le faire repérer plutôt. Ok. Allez ça va aller. Allez un petit coup de lance-flammes. Je pense que... J'hésite. Franchement j'hésite. Parce que je me dis si ça se trouve... Il va me sauter à la tronche. Et... Et je vais crever comme une vieille bouse. Allez. Cocktail molotov. Ou est-ce que je pourrais peut-être passer simplement... Sans le faire repérer. Bah oui je me demande si ce n'est pas une bonne idée de passer tout simplement. Et garder ce qu'on doit garder en fait. Merde. 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 Oh c'est bon. C'est bon il ne repère pas. Euh... Allez Voilà on va quand même se le faire Parce que je pense que c'est toujours au plus mauvais moment Qu'on va Qu'on va y faire face Donc autant Jouer la sécurité Allez Voilà Lui il a eu droit à tout Un cocktail molotov, un petit peu de lance-flammes Et une bombe acton Oula le bug La bouteille de De truc qui se tournait toute seule Bon Parce que je me dis que Si on doit repasser par là Enfin quoi que non du coup Euh Enfin si on doit repasser par là Pour telle ou telle raison je me dis on va devoir y faire face Donc autant Couvrir nos arrières et Et euh Comment dire Et être Être sûr que Qu'on va pas se le reprendre Ok Bon On a plus de sport déjà C'est déjà ça Et c'est pas pour autant Qu'il y a pas de claqueur Donc on va quand même Rester Rester Attentif Oh Deux médicaments Ça c'est cool ça Ok on a rien d'autre Un autre code Enfin on va avoir que ça ici forcément De la fouille De la fouille Ok Du stuff pour Pour évoluer les herbes On peut toujours y a confectionné Euh Mais ça nous mène Ça nous mène Où tout ça Parce que c'est bien beau Mais On peut pas On peut pas plus avancer que ça Il va falloir Il va falloir trouver le câble Pour Ah ok d'accord Ah on peut ouvrir la porte de l'autre côté D'accord Enfin je présume Ah je pensais qu'il fallait Je pensais que Ah oui le groupe électrogène est là D'accord Ok D'accord 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 Je me disais La grille est un petit peu grosse Quand même Pour 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 que Joël L'attire quoi Donc voilà Je pense que On va se laisser là Après Après la super scène De 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 D'allumage De ce groupe électrogène On va se laisser là les amis Et on verra ça pour le prochain épisode Parce que franchement C'est Ce campus est quand même Particulièrement grand Franchement Donc Je pense qu'on verra On verra La présence Ou l'absence des Lucioles Dans le prochain épisode Ah c'est classe L'ouverture Comme ça En forme de garage Et voilà les amis Fin de l'épisode 26 de The Last of Us On se retrouve très vite Pour un prochain épisode J'espère que vous avez Kiffé Et Bah n'hésitez pas A me laisser des commentaires A me dire Ce que vous en pensez C'est toujours pris Avec un grand plaisir Tant que ça reste Constructif Donc voilà Moi il ne me reste plus Qu'à vous faire Deux gros bisous Et à vous souhaiter Le meilleur On se revoit très vite Allez Salut salut C'était Vachram Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz